Il va se passer des choses terribles ce soir, non non sérieux je sens que je vais vomir. Bon question mon frère Joël, il va bien le petit Jackson ou pas ? Il n'y a pas de Jackson frère, moi j'interromps toute grossesse avec des capotes, qu'est-ce que tu me rends pas d'enfant là ? Non mais les doks elles ont tout, elles commencent à avoir toutes des gosses et j'échappe, j'échappe à la mort, comme je dis j'échappe à la mort comme dans Destination Finale tu vois. Tu te faufiles comme un serpent ! Je vais vous dire un truc les gars, il y a mon Paypal qui va s'afficher, à un montant de 100€ je vous dis il est où son fils ? Qu'est-ce que tu racontes, il est dans les fonds de préservatifs Manix ? En tout cas encore une fois on souhaite bonne chance à Sissi pour son truc de secourisme ou je sais plus quoi. Ah ouais ils l'ont vu là ! Ils l'ont vu là Sissi ! Ouais ouais j'ai dit, j'ai dit qu'elle a fait son petit Face Reveal, ils étaient contents, la meuf elle a 4000 abonnés, elle poste une photo, 3000 likes, moi j'en ai 300 000 je poste une photo... Ah j'peux te dire ça fonctionne pas comme ça gros ! Ah le FC Sissi, dans les premières émissions je me rappelle les commentaires YouTube avec des mecs ouais machin je sais pas quoi, puis maintenant c'est là, ça revendique officiellement son appartenance au FC Sissi ! Vous êtes en feu quand elle est là, vous êtes pas contents quand elle est pas là, vous allez liker et tout, on vous voit, on voit que vous commencez à la porter dans votre coeur, on vous voit ! Regardez le commentaire, vous êtes à fond man d'enfoiré, vous êtes à fond ! Mais moi, mais moi j'avais dit... Juste Zach, il y a un mec qu'il faut qu'on passe en premier parce que genre il est pressé genre... Vas-y c'est qui ? C'est Hexamnésic. Allez tout de suite c'est parti ! Allo oui bonsoir ! Allo ! Alex nous a dit que tu étais pressé ! Tu fais quoi après ? J'ai une soirée ! Bah écoute, de quoi es-tu venu nous parler ce soir mon frère ? Eh bien écoute frérot, je vais te raconter l'histoire de ma dernière relation amoureuse qui date de 2017-2018 et qui s'est terminée en 2018. Je rencontre une meuf qui bossait là où j'allais manger quand moi je taffais. Ouais ! Donc je donnerais pas de lieu, je donnerais pas de nom, on sait jamais si... Garde ton nom minimum, t'inquiète frérot ! C'était la rentrée scolaire et moi je continuais de taffer. Donc je venais y manger mais seul après le taff parce que j'avoue je l'avais vu, je me suis dit pas mal. J'ai commencé à essayer de squatter les mêmes lieux qu'elle. Voilà c'est ça ! Et puis t'as-tu on commence à se lier un peu de l'amitié, ça discute etc. On se raconte après nos lieux. Viens la fin du mois d'octobre où elle me dit que vas-y elle en a marre, elle va démissionner. Donc elle se barre en fait début novembre de son taff. Il y avait une pote à elle aussi qui bossait là-bas et qui était une pote à moi. Faut que je lui donne un prénom... Jennifer ! Jennifer elle a un mec ! Je dis ah ouais relou, je dis ah vas-y c'est bon, je zappe, next ! C'est le genre de détail important à savoir quand même. C'est bien que tu peux pas marquer. Ouais mais si tu peux lui casser la gueule, il n'y a pas de problème. Exactement ! Si tu le met à la vagar c'est bon. Mais vous êtes en train de vous... Hé mais attends, attends, pour pause pause, vous êtes en train de vous écouter Alex et Joël non ? Attends Alex, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gardiens qu'on peut pas marquer. Joël, tant que tu lui casses la gueule c'est bon mais on est où là ? Ah non, après, après, non mais moi je suis de... Tu sais, si demain je te le souhaite pas et m'admettons t'as une copine, elle te trompe, tu embrouilles qui ? Bah écoute, j'embrouille ma copine. Je l'ai plus capté, j'ai plus de nouvelles d'elle en fait, plus du tout. Début février, je reçois un DM sur Twitter, c'est un mec maillot du Maroc. Hé c'est toi, je t'ai retrouvé. Et je lui dis euh... Comment ça c'est moi, je t'ai retrouvé ? La personne me dit attends, je me crée un compte. Quoi ? La personne se crée un compte, il y a un nouveau compte qui pop, et je vois la pépée, c'est elle. Du coup, on s'est changé nos numéros, son nouveau numéro, et on s'appelle. Je me rappelle, on est resté au téléphone pendant 9 heures, ce téléphone. Pourquoi ? 9 heures ? Bref, du coup, on se parle et on se dit, bah c'est quoi ? On se capte, mais l'après-midi même. Donc on se capte vers genre vas-y, 14h30, 15h. C'est un moment, ça parle de relation amoureuse. Et elle me dit, ouais, dans ma relation que j'ai eue avec l'autre et tout. Non, ça s'aimerait passer, il est du chelou, bla 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 et tout. J'ai dit, ouais, ok, c'est bon, t'es finie. C'est vrai, elle me fait, et toi ? Je fais, écoute, moi, il y a des meufs. Alors je lui dis vraiment exactement ça, tu vois. Je lui dis, moi, il y a des meufs, genre, quand je les kiffe et après, je les kiffe plus, ça me fait genre, après l'heure, c'est plus l'heure. Et je la regarde, je lui fais, tu fais partie de ces meufs. Le boss de Pan Am. Je rejoins un pote à moi qui était avec une meuf et ce pote la connaissait. Et elle me fait, tu l'as recapté, elle, je fais ouais et tout. Et après, vas-y, elle, elle s'est barrée, elle a rentré chez elle. Et moi, j'étais avec une pote. Et ça se voit, elle te kiffe. Avril 2018, on discute et je fais, c'est bon, ça me saoule, j'ai besoin de vacances. Elle me fait, moi aussi. Du coup, je dis, tu sais quoi, viens, on se prend un week-end, on se casse quelque part. Elle me dit, vas-y, chaud, on va où ? Arrête, toi, tu lui as proposé un week-end ? Ouais. Et pendant le week-end, vas-y, je me rappelle, je venais de commencer à jouer à Fortnite. C'est elle qui m'avait fait jouer à Fortnite en premier puisqu'elle jouait sur son téléphone et moi sur la Play. Et à un moment, on joue pendant trois heures, on en a marre. Tu vois, on se pose, on est sur le lit et ça part un petit peu en câlin, tout ça. Tu vois, un câlin sympathique. Et là, dans ma tête, je me dis, attends, il est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe ou quoi ? Ouais, il fallait commencer à la beat fight un jour quand même. On se fait chaud. J'avoue, j'étais trop heureux. Et je vais pour lui enlever son t-shirt. Et je dis, attends, tu sais, si tu me vois nu, tu vas vouloir te marier avec moi. Oh ! Ah oui ! Sur d'elle ! Je rigole, tu vois. Non mais moi, je rigole, tu vois. Je dis, ouais, ouais, vas-y, d'accord. J'enlève son t-shirt. J'enlève son t-shirt. J'ai voulu me marier avec elle. Bref. Elle a pas menti. Bon, est-ce qu'on dit les termes ici ? Vas-y. Bien sûr, on parle français, fréon. D'accord, ok. Je crois qu'il y a des ronds, là. Allez. Elle commence à me sucer, mais genre, vraiment, genre, hyper délicatement. C'était de la soie, le truc. Oh ! Elle est à poil, je suis à poil. Elle va pour me monter dessus. Ouais. Elle monte sur moi. Et là, c'était... Vas-y. Bref, c'était trop bien. Mais parle français, frère ! Eh, c'était incroyable. Bah voilà ! Merci, c'est ça que je veux entendre. En plus, c'est là, tu lui donnes des détails. Tu dis doucement, tout ça, en mode... Des détails. Le brushy de porcelaine. Des détails comme ça, moi aussi, j'ai envie de baiser, là. Ouais. Ouais, mais au moins, mon pote. Ouais, mais pas avec toi, t'inquiète, t'inquiète. Le truc, c'est quoi ? C'est que quand on a fini, après, du coup, bah, je me suis retiré. Elle s'allante à côté de moi. Et à ce moment-là, en fait, genre, j'avais juste envie de lui faire des câlins. Et je me suis dit, oh non, la sauce. Ça veut dire que j'ai terminé. Je suis lucide et je veux lui faire des câlins. Non, mais ça veut rien dire. Moi aussi, des fois, perso, tu sais, des fois, il y a des petits bords à la fin. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Des petits câlins, des papouilles. Alors, t'as pas de sentiments, mais la douceur, ça fait du bien, quoi. Non, non, mais là, c'était pas une recherche de douceur. C'était vraiment genre... Ouais, c'était des sentiments. Voilà. Ah, c'était des sentiments. Et elle avait pris la pilule du lendemain. Elle a pris la pilule du lendemain. Donc voilà, parce qu'on avait fait sans protection. Mais bon, c'était clean. Rien à voir, mais dans le chat, ayez toujours des pilules du lendemain dans vos sacoches. C'est le nouvel accessoire, je rigole. Mais tu rigoles la nouvelle accessoire. Depuis, moi, j'ai des pilules du lendemain tout le temps, moi. Quoi ? Ah ouais, t'es chaud. Mais je joue. Attends, parce que moi... Attends, attends, attends. Moi, c'est déjà crack. Moi, ma parole, je vais t'expliquer un truc. Rien à voir, petite parenthèse. Un jour, je canne une meuf. Je canne la meuf. Au bout d'un moment, je finis. Et je vois, la capote, elle est plat. Et en fait, la capote, elle est restée dans la chenek de la meuf. La tête de ma mère, gros. Sur la vie de ma mère. Et genre, on se voit deux jours après. On se capte. Et on se capte. Et c'est vraiment en mode comme si on était en couple. Et elle me dit, tu sais, je voulais te dire, genre... J'ai eu peur que, genre, t'aies eu ce que tu veux avec moi. Et après, tu me calcules plus. Je dis, écoute, cousine. Moi, droit dans les yeux, les meufs, je leur dis... Non, moi, les meufs, je leur dis droit dans les yeux. S'il y aurait rien de sentimentale, je dis, écoute, tu me plais. Viens, on nique. Il y aurait rien de sentimentale. Point, t'attends à rien. Si elles sont d'accord, ok. Elles sont pas d'accord. Bah, c'est pas grave. T'as le droit de pas vouloir. Mais du coup, je lui dis, toi... Quel boss ? Et du coup, je lui dis quoi ? Je lui dis, écoute, toi, en l'occurrence, c'était pas en mode y'a rien. J'ai apprécié. Franchement, gentleman, mec. Propre. Propre. Rien à dire. À part le cousine, c'était propre. Au mois de juin, il y a le... Alors, à l'époque, il y avait le ramadan. Pardon ? On ne s'est pas vu pendant le... Musulman ? Oui. Ah oui, ok. Non, je croyais que c'était la meuf qui était musulmane et tu lui as... Tu lui as... Voilà. Après 19h, tu lui as dit, bon, on fait comment, là ? Non, non, non. On respectait quand même ça. C'est haram, tout ça, hein ? Oui, oui. Je suis tout à fait conscient de ça. Beaucoup d'êtres humains font du haram, Joëlle. Pardonnez-moi. Je dis ça alors que j'ai une bouteille d'espé dans les mains. J'ai une sale merde. Vraiment, gros. J'ai une sale merde. Eh, c'est Joël Chalgoumi, gros. J'ai une sale merde. Eh, en plus, au moment où j'ai dit ça, j'ai pu me gorgé. Alors, littéralement, en fait, il y a eu la sensation de... Je ne sais pas si vous avez connu ça certainement dans vos vies. De genre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et maintenant, on se lâche. Genre, c'est n'importe quoi. C'est un animal. Ah bah oui, bah oui. Bah à ce moment-là, gros, c'est manches retroussées, bleues de travail, chaussures de sécurité. Et petit casque et travaux de menuiserie, gros, c'est... Ah non, 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 mais là, là, là... Quand ça fait longtemps que tu n'as pas bisé, la meuf, même, elle a plein de poils sur la chatte. Tu veux rien savoir. Non, non, là, c'est... Tu veux rien savoir. C'était une clinité incroyable. Ah ouais, c'était clin, parce que... Oh là là là... Ouais, moi, je veux aller plus... Tu sais, le petit... Ouais, j'ai pas épilé. Bas les couilles ! Ouais, ouais ! Attends, mais ça, faut qu'on en parle. Souvent, les meufs, elles font... Ouais ! Mais je peux pas, on est... Les meufs, faut que vous sachiez un truc... Ça, c'est pas nos affaires. Quand vous êtes pas épilés, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas notre problème. Moi, je suis un guerrier, moi. C'est dans vos têtes. Vous complexez pas. Euh... On s'en fout. Soldat, il va partout les temps, je l'ai déjà dit. On lèche le pelage comme des petits chats. Comme des petits chatons. On s'en fout. On s'en fout. Il était 14h, tu vois, on s'est vus comme ça, à le parc et tout. Et genre, il y avait personne dans le parc. On commence à pas se chauffer. Après, elle me dit, non, vas-y, pas ici. Du coup, je fais quoi ? Je te cache pas que genre, je cherchais un endroit. Je me suis dit, y a pas un hôtel pour la trème et tout. Et après, je tombe sur Love Hotel. Love Hotel à Châtelet. Bonne soirée. Oh oui ! Je suis déjà passé de vent ! C'est les hôtels où tu y vas pour une ou deux heures, je crois. Eh vas-y, là, on fait notre heure. En fait, à ce moment-là, je l'avais dit. Je lui ai dit, écoute, là, c'est plus toi qui commandes. Laisse-moi, moi, m'occuper de toi. Elle m'a dit, vas-y, fais ce que tu veux. Elle m'a dit, fais ce que tu veux de moi. Oh la la. Elle s'est pas tombée dans l'oreillette d'un sourd, ça. Oh la la la. J'ai verrouillé la porte à clé. J'ai retiré les micros. Non, je l'ai fusillé. Elle m'a dit, à un moment, arrête, je vois flou. Il y a des larmes dans mes yeux. Je lui ai dit, non, j'arrête pas. Eh oh, le consentement, monsieur. Il faut écouter quand elle m'arrête. Non, 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 non. Eh, le consentement trop. Eh, il y a assez de problèmes sur YouTube comme ça, là. S'il vous plaît. Jacques, d'accord, je réitère. Elle m'a dit, arrête. J'ai dit, attends, t'as mal. Elle m'a fait, non, s'il te plaît, continue. Voilà. Bah, ça va. C'était ce genre de situation. C'était ce genre de situation. Sinon, elle est allée te chasser, hein. Ensuite, arrive la période de début juillet. On est le 10 juillet environ. Et je sens qu'elle commence à être un peu chelou avec moi. Elle a pu cliquer. À un moment, on fait une sieste. Et je vois qu'elle est à côté de moi. Elle est en train de pleurer. Elle me dit, bah, en fait, il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de la sœur de mon ex. Et elle me fait, mon ex, il a eu un accident. Et quand il s'est réveillé à l'hôpital, il l'a demandé après moi. Et du coup, elle m'a appelé sa sœur. Et moi, ça m'a choqué de fou. Et ça m'a mis dans un état, voilà, je me sens pas bien. Je lui dis, mais c'est lui, tu m'avais dit, tu le détestes. Tu veux plus jamais entendre parler de lui, je sais pas quoi. Elle me fait, oui, c'était lui. Je lui dis, mais là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es pas bien alors que tu veux plus jamais entendre parler de lui ? Elle me dit, bah, je sais pas et tout. Et en même temps, elle m'a fait tellement de mal. Et on s'est jamais expliqué, blablabla. Oh là là, le début des problèmes. Je lui dis, écoute, c'est simple. Si tu veux lui parler, je suis personne pour t'empêcher. Genre, tu vas faire ce que tu veux, t'es grande. Je lui dis, mais sache qu'il y a des conséquences à ça. Si jamais tu vas lui parler et que ça nique la relation, et bah, ça sera fini avec moi. Je dis, si t'as besoin juste de lui parler et que c'est un cadre, voilà, et qu'après, c'est fini, salut, basta, et qu'on est ensemble, vas-y. Mais je veux plus de cette situation merdique. T'as été sympa encore, t'as été sympa, t'as été carré, mais sympa. Il me réveille ensuite à 9h du matin, je sais pas pourquoi, et je vois, j'ai un SMS, c'est elle, qu'elle a envoyé à 6h30. Il s'est vu, on a parlé, il a pas voulu me... Il a pas voulu discuter avec moi. J'ai chialé, je suis parti, nanani. On a parlé un peu, il m'a manqué de respect. Et après, je suis allé, j'étais énervé, j'ai tapé dans un banc, je sais pas quoi, il m'a raconté comme ça. Il me dit, écoute, je pense que moi, ça va pas être possible, je vais trop te faire souffrir, etc. Donc, je pense, c'est mieux qu'on arrête là. Merci, t'as été un homme formidable, je te souhaite vraiment... Bla, bla, bla. Moi, je vois ce texto à 9h30 du matin, alors que c'est les vacances d'été, et quand j'avais dormi à 4h30 du matin, j'ai fait quoi ? J'ai rouillé mon téléphone, j'ai dormi, je dis, je répondrai quand je me réveille. Je me réveille à midi, putain, c'était pas un cauchemar. Je vais chez un point à moi pour regarder la finale de la couple. Et tu réfléchis bien en tout cas, ça fait plaisir. Attends, ça me fume parce que ce jour-là, il y avait 66 millions de personnes, t'étais le seul mec pas heureux. On a gagné un coup du monde ! Dans toute façon, il y avait des gens qui étaient pas heureux. Et du coup, je reçois un appel à la mi-temps. C'est elle, je décroche. Elle est à côté d'un bar où elle regarde le match et tout, avec des copines à elle. Et moi, je suis là, genre, je suis pas bien, tu vois. Et le match, il reprend. Et en fait, je faisais pas attention au match qu'il reprenait. Et j'étais au téléphone avec elle. Donc, ça fait que j'ai raté, je crois, deux buts. Oh là là, les buts de Pogba et le but de Mbappé ! Exactement. Elle me dit, voilà, on s'est vus, ça s'est mal passé. Il a pas voulu parler avec moi. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as fait par toi ? T'es malade et tout. Bref, je dis, ouais, bon, il a pas tort. Mais, elle me dit, on a discuté. Après, il m'a dit de dégager, tu vois. Après, elle me dit, je suis parti, j'étais triste, je suis rentré à pied. Je dis, bon, d'accord. Et elle me fait, je lui dis, bon, maintenant, cette histoire, elle est passée. Nous, c'est comment ? Et la meuf, du coup, elle me fait quoi ? Elle me fait, écoute, là, je ne me sens pas prêt à aimer un homme et tout. Je dis, mais attends, pause, tu m'aimais déjà ? Elle me fait, oui, mais il y a eu des… Je dis, ok, d'accord. Plus de nouvelles, rien. Et dix jours après, je reçois des messages sur Curious 4. Ça pouvait être qu'elle ou quelqu'un qui connaît l'histoire. C'était pendant toute la nuit. Moi, je faisais un jeu de détective à répondre au Curious 4. Et en fait, à 7h du matin, je n'avais pas quelqu'un qui était à 7h. J'appelle. Je l'appelle. Elle me répond, allô ? Elle est réveillée et tout. Je dis, ouais, allô ? Et genre, elle me parle dans sa voix. Je sens que c'est une voix genre comme si… C'était normal. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Elle me fait… Bah, en fait, j'avais recommencé à fumer. J'ai fumé beaucoup de pylons. Et genre, à un moment, j'étais à une soirée. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup fumé. Je n'étais pas bien. Je suis sorti. Et ensuite, je me rappelle m'être réveillée à l'hôpital. Je me suis dit, c'est quoi ce merdier ? Quoi ? Mais ta meuf, c'est la crème ou quoi ? Comment ça, j'ai fumé ? Écoute ! Je suis resté 4 jours dans le coma. Et quand je me suis réveillée, je ne sentais plus mes jambes et je n'avais plus d'odorat. Elle me fait le dernier truc que je me rappelle, c'est le décès de ma grand-mère. Ils étaient survenus quelques années avant. Donc, en fait, le dernier gros choc qu'elle a eu. Je lui dis, quoi ? Je lui dis, mais donc, en fait, tu as oublié les dernières années. Elle me fait, oui. Je lui dis, tu sais qui je suis ? Ah ouais, quand même, bon coup ! Et le côté, ah ouais, relou, elle ne se rappelle de rien. Et je lui raconte comment on s'est rencontrés, tout ça et tout. Elle me fait, écoute, je lui envoie des photos de nous qu'il y avait sur mon téléphone, etc. Et elle me fait, écoute, j'ai mal à la tête. Là, je vais dormir. Viens, on se rappelle après. Et tu me dis, tu me parles. Je dis d'accord. À ce moment-là, vraiment, je suis en mode, elle ne va pas bien. Ne la brusque pas. J'ai des souvenirs et elle, elle n'en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa tête, je suis un fantôme. Je n'existe pas. J'étais seul dans ce souvenir. Il n'y a personne d'autre avec moi. Chaque semaine qui passe, elle me dit qu'elle se rappelle de plus en plus de certaines choses, jusqu'à arriver vers fin ouf. Elle me dit qu'elle se rappelle d'absolument tout. Je téléphone avec elle, je lui dis, écoute, voilà ce que je ressens moi. Voilà comment je me sens. Ça me fait super mal de savoir que tu es dans cette situation, que tu ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quoi, tu n'as plus de sentiments et tout. Et elle me dit quoi ? Elle me dit, écoute, j'ai oublié mes sentiments pour toi. Désolé. Et fin de l'histoire ? Non, pas fin de l'histoire, parce qu'il y a pire. Je n'étais pas bien. Et bonhomme, tu vois, donc je pleure de malade. Non, clairement, je pleure. Non, 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 j'ai pleuré. On se capte, on marche d'un paname, on va se poser un moment, je ne sais pas si vous voyez, aux arènes de l'UTS. Et elle me dit, écoute, faut que je te dise quelque chose. Et moi, genre, je sentais la patate arriver, tu vois. Elle me dit, en fait, quand j'étais parti parler avec mon ex, genre, j'avais oublié mon chargeur dans sa voiture et je suis revenu le chercher deux jours après et on a baisé dans sa voiture. Ah ouais, d'accord, la merde. Il me disait que je vais prendre le rechargeur, moi. Et ça, c'est pas le pilon, hein. Elle m'a abattu parce que moi, j'étais vraiment en mode, elle commence à aller mieux et elle a pas de raison pour qu'on se remette pas ensemble, tu vois. Je lui dis, vas-y, tranquille. Ouais, l'espoir commençait à renaître. Ouais, l'espoir renaissait et elle m'a dit ça. Et là, boum, dans ma tête. Et puis un jour, je me suis dit, vas-y, cool, on se capte. En fait, pour moi, c'était en train de recréer le lien, tu vois. Je me suis dit, lourd, c'est bien. Ah, mais toi, c'est l'espoir infini, toi. Ouais, mais... Oh, toi, t'y crois, quoi, tu belives ! Bon, après, tu t'es dit, elle a oublié la rupture, il n'y a pas de rupture. Non, mais franchement, à un moment, je vais pas te mentir, Alex. Je me suis dit quoi ? Je me suis dit, mais si elle a oublié, je peux lui faire croire qu'on est encore ensemble. Et après, j'ai dit, non. Non, je me suis dit, non, je vais pas faire ça. C'était aller simple en enfer, en luge, si tu faisais ça. Ah oui, oui, non, non, non. Je vais arriver dans l'enfer par le ciel, flamme, c'est pas mon délire, ça. Je lui dis, ouais, on se capte à quelle heure ? Elle me fait, bah, je sais pas, et elle me fait, pourquoi tu veux me voir ? Et genre, en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis mangé un déclic. Parce que c'était en mode, pourquoi tu veux me voir ? En gros, ouais, pourquoi tu me casses les couilles ? Pourquoi tu veux me voir ? En mode, qu'est-ce que tu veux ? Et genre, je me suis mangé un déclic, je me suis dit, ouais, j'avoue, elle a raison. Pourquoi je veux la voir ? C'est fini, c'est fini. Salut. Ensuite, j'ai plus eu de nouvelles, jusqu'à ce que quelques mois après, elle m'envoie un message et tout. Et on s'est coulé, tu vois. Mais du coup, ça, c'est fini comme ça, tu vois. Quand je mangeais un déclic, elle m'a dit, pourquoi tu veux me voir ? Elle m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est ce que je suis en train de faire le chien, à lui courir après, alors qu'elle s'en bat les couilles, et qu'elle me racontait qu'elle parlait avec d'autres mecs, et que ça lui faisait plaisir que des mecs lui courent après. Et puis, je lui avais dit, c'est bon. Mais en plus, elle me le disait, tu vois, en mode, j'étais son meilleur ami. C'est horrible, horrible, horrible. Mais en plus, je vois ce que tu veux dire, genre de petite phrase qui, comme ça, te crée un truc comme ça, et qui te fait comprendre des choses. Ça a été la dernière fille avec qui j'ai eu une tentative de relation amoureuse officielle. Bon, en tout cas, franchement, moi, je tiens à te dire un truc. L'histoire était cool. L'histoire était sympathique. Moi, en tout cas, j'ai accroché, j'ai bien aimé. Mais tu tiens le record de l'histoire la plus longue de l'histoire de l'émission. 40 minutes. 40 minutes. Je suis relativement babable. En plus, je m'en rappelle, Alex m'a dit, ouais, il faut que tu me passes en premier, il est pressé. Ah bah là, t'as pris ton temps, mon gars. Là, à l'heure où je te parle, je me fais harceler de fou, genre, ouais, t'es où, tu viens quand, etc. Et j'ai répondu à personne. Joël, t'as dessoulé ou pas ? En fait, la vérité, c'est qu'il expliquait tellement de choses. Là, je suis alcoolisé, donc mon cerveau... Non, les mecs, rigolez pas. C'est sincère. Non, attendez. Non, elle a vu ma mère. Je suis encore lucide. En fait, il a lâché trop de détails dans mon cerveau. Je suis un peu... Je suis un peu plus flexé. La vérité. Sinon, j'ai compris. Non, mais comprends-moi, prérot. On se captera de toute façon. Toi, j'imagine que t'as reconnu qui j'étais, bref. Moi, je t'ai reconnu ? Bah, Alex, t'as pas dit qui je suis ? Absolument pas. Le Saint Graal de Twitter. C'est moi qui l'ai attrapé. On était dans ta voiture quand on a parlé. Quoi ? T'es monté dans la voiture de Joël ? Même moi, je suis jamais monté dans la voiture de Joël. Je suis jaloux, là. Si, t'es déjà monté dans ma voiture. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Si, il y a un jour... Attends, le Saint Graal de Twitter. Ouais, ouais, ouais. Twitter 2012-2013. Bon, juste les frères, les frères. OOOOOOOH ! Je vois ! Ah, mais qu'est-ce que tu foules, là ? A priori, il est venu nous raconter quelque chose. Non, Joël, c'était quoi cette histoire, là ? De tarot, une meuf, pas quoi ? Châtelet, elle voulait pas... C'est quoi le délire ? Un soir, je me souviens, j'étais chez Alex. Rappelle-toi, Alex. Et il était quoi ? Il était 22h quand j'arrive là-bas. Et il y a une meuf qui m'envoyait des snaps et elle me dit Ouais, Joël, viens, on baise, machin. Waouh, waouh, waouh. Oh là ! Toi, les snaps que tu reçois, c'est d'un autre monde, mon frère. Ça se passe parce que j'envois les pecs aussi. Les pecs et le chibre. Non, je rigole, j'envois pas le chibre, parce que le chibre, c'est trop dangereux. Si on crie, je suis mort. Je suis mort, bref. Si un jour, ton brochi finit sur place privée, tu réagis comment ? Si un jour, il finit sur place publique, ton brochi, tu réagis comment ? Ah, mon fou, il est gros, de toute façon. Ok, ben voilà, très bien, merci. Et donc, je te coupe plus. Je te coupe plus, je te coupe plus, désolé. Et je dis, Alex, waouh, putain, mais là, je vais capter le meuf, mais c'est chaud. Là, j'avais pas d'appart à cette époque. D'un coup, Alex, il me disait, eh, mais moi, avant, j'allais au love room de Châtelet, là, c'est lourd. Ah ouais, Alex, les plans noirs ! J'ai la meuf, écoute, là, je suis chez mon pote, je viens te chercher à toi, soirée. Après, on va au love room. Et la meuf, elle me chauffait dans la caisse, tu vois, donc j'étais en place. Je me dis, oh, lourd, je vais la fumer, celle-là. Et on arrive à Châtelet, on se gare. J'arrive, on rentre dans le truc, et la meuf, elle me dit, c'est un sex shop ? J'ai dit, bah, non, 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 ouais, à l'entrée, mais derrière, il y a des chambres d'hôtel et tout. Elle m'a dit, ah non, moi, je baisse pas, je fais rien. Ah non, moi, je mets pas à l'épée dans la section. Oh, j'avais trop la haine. Devant tout le monde comme ça ? Elle a crié devant tout le monde. Oh ! La honte ! La honte ! Elle a crié, genre, je m'en fais pas. Et j'avais la haine. Et j'avais la haine. Avec quelqu'un, on a discuté toute la soirée. Après, je l'ai déposé chez elle. J'ai même pas eu le droit à un bisou sur la joue. Attends, mais c'était Uber Joël, là ! Et après, un autre jour, j'avais un appart. Je la contacte. Elle me dit, ah bah non, j'ai un mec. Oh là, la loose jusqu'au bout, quoi. Bah écoutez, les gars, de toute façon, je vais être honnête avec vous. Là, il reste une histoire en prochain sur le live. Je peux raconter une histoire rapido, si vous voulez. Allez, on t'écoute, on t'écoute. L'histoire, elle se passe en 2014, ok ? Et je suis en échange à Shanghai. Pour ceux qui le savent, en fait, moi, je fais de la danse, tu vois. Et là-bas, genre, j'avais rencontré des mecs avec lesquels on avait fait un club de danse et tout, tu vois. Genre, on faisait des battles en Chine, tu vois. Ça dansait vénère en Chine ou quoi ? Franchement, ouais, c'était fort, hein. Toi qui a dansé ici et en France, c'est qui les meilleurs danseurs pour toi ? En France. Oh, les Français sont de bons danseurs. Et là, dans le club, je rencontre une meuf, tu vois. Et genre, la meuf, je voyais qu'elle était hyper avenante et tout, tu vois. Je me disais, c'est bizarre et tout, tu vois. Et en fait, la meuf me disait que l'année d'après, elle venait à Paname pour faire ses études. Elle posait grave des questions et tout. Mais à un moment, je sentais que c'était chelou, tu vois. Et en fait, moi, à ce moment-là, genre, j'avais pas poussé plus loin. Mais je savais que genre, il y avait moyen, tu vois. J'avais pas poussé plus loin parce que j'étais avec mon ex, ça faisait 4 ans, tu vois. Là, je fais une ellipse. Quand on est en France, on se capte de l'idée, on se reprenne et tout, tu vois. On fait des battles et tout. Ouais. Trois ans après, genre, elle part, d'accord. Pas de nouvelles. Avec mes potes, on doit aller à New York. Je me rappelle en fait, parce que j'avais la meuf sur Insta. Elle était à New York à ce moment-là. Genre, elle faisait ses études à New York, tu vois. Le hasard a bien fait les choses. Et du coup, moi, je lui ai commencé à lui renvoyer des DM. Ouais, avec le temps, comment ça va et tout. Ta, 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 comment ça a taché. Parce qu'entre-temps, j'étais devenu célib. Du coup, je me suis dit, là, là, mon gars, elle a attendu. Depuis 2014, je vais lui donner sa sauce, tu vois. Le mercato était ouvert. On arrive. Et là, on essaie de se capter, c'est compliqué. Elle me lâche un plan, je lui lâche un plan, etc. Et le dernier jour, et tout. Et j'arrive, elle me dit, ouais, le dernier jour, elle me dit, ouais, roche-moi dans ce bar-là, tu vois. Et là, je l'arrosais dans le bar et tout. Je la vois, grave belle. Franchement, elle était... Elle avait embelli avec le temps, elle était devenue trop près. Genre, c'est un truc de ouf. Et j'arrive devant elle, tout sourire et tout. Et je la regarde, elle me dit, oh, comment ça va et tout. Non, je sais pas quoi, on discute bien, on rigole et tout. J'ai dit, ouais, tu m'as manqué et tout. Genre, je la serre dans mes bras. Elle tourne la tête. Alex le tactile. Elle tourne la tête, elle me regarde et fait, tiens, je te présente mon copain. Je fais Paris, New York pour la voir. Elle me présente ton mec. Là, t'es en train de nous dire que t'as fait ton routier du sexe, 6 heures d'avion pour... La vie de ma mère, gros. Genre, je suis arrivé et tout. Et moi, je pensais trop, j'allais la baiser. Et genre, tu sais, je suis là dans l'Airbnb avec ma poche. Je dis, elle, elle me kiffe trop, nanana. Ah, j'étais abattu, frère. Oh, mon pauvre. Oh, mon pauvre. Oh, là, là. La soirée, j'avais un moral, mais il était au niveau moins 5. Bon, vas-y. Je pense qu'on a une dernière histoire. On va vous parler dans un instant. Allo, Will, bonsoir. Salut. Alors, t'es venu de vous parler encore, gros. Bah, d'une histoire très sombre dans le RERC. Très bien. Quel arrêt ? Quel arrêt ? Entre Juvisy et Sainte Geneviève Desbois. Ouah, comme ça, c'est les bleds. Hé, ta voix est me stress. T'as la même voix qu'un petit frère et mon petit frère, il prend ses arrêts-là. Donc, je vous explique. En gros, j'ai mes frères qui n'habitent plus chez OAM. Donc, une fois, mon grand frère était rentré chez moi et avait oublié les clés de son travail. Ce qui fait qu'il devait faire la fermeture le lendemain. Ouais. Donc, en fait, il m'appelle en trompe dans la journée, aux alentours de midi, pour que j'aille le rejoindre à son taf sur Paris. Pour lui donner les clés ? Que je mange avec lui et que je lui dépose les clés. Donc, j'arrive sur Paris, il est 13-14 heures. Je mange avec lui, je rentre. Et en fait, du coup, je fais un petit détour. En rentrant, j'arrive vers le début des heures de pointe. Donc, le train est censé être un peu blindé, vu que je le prends sur Paris. Je me pose dans les cabines. Je ne sais pas si vous voyez les cabines où il n'y a que quatre places. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, souvent, vu que je n'aime pas les gens, je me pose solo là-dedans pour être justement tout seul. Excuse-nous, Sasuke Uchiwa. Je faisais trop le mec à l'époque. J'arrive à Juvisi. Et Juvisi, vous connaissez, c'est une guerre chelou. Il y a des gens qui font du big box dès 5 heures du matin et tout. Il y a un mec un peu chelou, tu vois, qui a une dégaine chelou, qui rentre et qui reste à côté de la barre à l'entrée du RER. Donc, moi, je le vois du coin de l'œil. Je vois qu'il me fixe. Vas-y, je ne fais pas attention. Je n'essaie pas de provoquer. Je reste à regarder à travers la fenêtre. Et ce mec finit par s'asseoir en face de moi. Pas à ma gauche en face, mais pile poil en face. Ouais. Je le regarde. Il y avait quelques autres places en bas du RER et en haut. Il y avait une place vide à ma gauche, quoi. En face à ma gauche. Mais lui, il s'assoit en face de moi. Donc, je le regarde mal. Il me sourit. Chico éclaté. Le gars, il avait l'air d'être un sacré drogué. Il ne le sentait pas ouf. Un peu shit la beuh et l'alcool, tu vois. Moi, je suis jeune. Je me dis, je suis un mec. Je suis Renoir. Je suis jeune. J'ai de la barbe. Il ne peut rien m'arriver, tu vois. À part, bon, des gars, ils veulent ma chaîne, ma montre, tu vois. Mais ça, tu vois, je suis prêt pour ça. Je continue à regarder la fenêtre. Et en fait, je vois que le gars me parle. Donc, j'enlève un écouteur. Il commence à me tchater. Donc, salut, ça va, nanani. Donc, je fais, ok, tu vois. Genre, j'essaye d'écourter la conversation. Ouais, j'essaye d'esquiver un peu. Tu voulais rester tranquille. Un truc que je n'ai pas précisé avant, c'est que le mec avait la main dans le Falzard, tu vois. Attends, mais il te regardait en se caressant le gland. C'est chelou, ça, un peu. Du coup, quand il était... En tout cas, quand il était à côté de la barre, il avait la main dans le Falzard. Mais moi, je me dis, vas-y, c'est l'hiver. Moi, au foot, je fais ça. Sauf qu'on n'est pas au foot. On n'est pas au foot. Ah, nan, vous n'étiez pas au foot. J'ai oublié ce détail. On n'est pas au foot. On est dans le RR, tu vois. Donc, il me dit, tu sais, moi, je suis gay avec un sourire genre ultra vicieux. Il commence à faire des mouvements, tu vois. Genre, il commence à se parler devant moi, tu vois. Et moi, à ce moment-là, du coup... Non mais, il était en place ou pas ? Eh, frère, déjà, je n'aime pas les gens. Je suis complètement hétéro. J'aime que les fous, tu vois, moi. Nan, mais... T'es loin de voir que le truc, il est en place ou ça, tu vois. Tu peux être hétéro et savoir que c'est en place. Nan, il était bad war. Je te dis, genre, c'était un mec dégueulasse. Alex, t'es un peu bizarre dans ce que tu dis. Je tiens à te le dire. Tu vois, le mec, genre, le même là, Issu, tu vois. Lui, mais encore plus moche, tu vois. Ouais, c'était vraiment le craquet de quoi. Mais attends, mais quand il a fait ça, tu l'as pas patate ? Attends, attends, j'y venais. Ok, on décolle. Ce qui se passe, c'est que moi, genre, j'ai 16-17 ans. Dans ma tête, genre, je ne me suis jamais dit à 16-17 ans, je suis un mec, j'ai de la barbe. À l'époque, je faisais de la muscu. Je me dis, jamais ça peut m'arriver, genre, de phase, tu vois. Genre, je me dis, c'est un truc, ça n'arrive plus aux filles. Ou si ça arrive à des mecs, c'est des gosses qui ont 6-7 ans, tu vois. Donc, dans ma tête, moi, ça a peut-être duré peut-être une ou deux secondes dans la réalité. Mais dans ma tête, pendant 10 secondes, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais ? Je lui mets une patate. Mais ça se trouve, le mec, il a une grosse sacoche. Ça se trouve, il a un bail chelou dans sa sacoche. Il peut me faire une dinguerie. Il y a plein de choses confusées. Et donc, j'ai fini par me lever, essayer de lui mettre un coup de pression. Mais genre, t'as vu un coup de pression sans conviction, tu vois. Tu voyais, j'étais pas serein. Ouais, 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 ouais. T'as dit, dégage, là. Exactement. Tu fais, ouais, j'en ai rien à foutre de tes histoires. Dégage, mec, dégage, tu vois. Genre, sans conviction, vraiment, sans conviction. Dans ma tête, je bégaye aussi. Donc, je finis par me lever, prendre mon grec et me barrer en dessous, là où il y a plus de monde, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ça s'arrête pas là. Donc, le mec, en fait, il repasse et il essaye de me regarder en bas, genre à travers les escaliers, entre les gens. Et il fait quelques allers-retours, il me regarde, il repart, il regarde, il me part. Donc, moi, à ce moment-là, je commence à dire, putain, bizarre, ça se trouve, je vais attendre que je descende à ma guerre. Du coup, je suis surveillé s'il descendait ou pas. Ouais. Donc là, j'appelle un de mes frères. Genre, je peux rien faire, ils sont en taf, je vais pas les appeler pour ça, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, bon, dans le pire des cas, il y a bagarre. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et j'appelle mes deux meilleurs potes. Donc, le premier, Banks, et le deuxième, Thiago. Banks et Thiago, tu sens ? Ça, c'est des places de mec sûr, ça. Banks, occupé, mais vraiment occupé, en mode, il peut pas laisser ce qu'il est en train de faire. Et Thiago, lui, il était en train de faire ses révisions, mais genre, il a lâché ses révisions pour Wem. Il m'a dit, tu sais quoi, je t'attends à la gare et s'il descend, bah on le saute, tu vois. Donc, je l'appelle, je raccroche, le mec est toujours là. Je le vois descendre à aucune gare. Mais moi, RERC, moi, je suis vers la fin du RERC, tu vois, on va dire direction Tourdon. Je suis à 3, 4 gare. Les intermissions. Ça, c'est limite Loiret, en fait. Ça, c'est les gens qui disent, j'habite en Ile-de-France. J'arrive à ma gare. Je sais que le mec est là, j'en suis sûr. J'ai vérifié à chaque fois par la fenêtre s'il descendait ou pas. Grâce à Dieu, je descends, il y a mon poche, je le check. Je fixe le train. Chaque fenêtre, le mec ne descend pas. Un gros soulagement parce que je me dis, même si j'aurais dû me battre, tu vois. Avant, je me battais souvent, mais j'aime plus me battre du tout. C'est une histoire, ça, j'ai raconté, je l'ai raconté à personne. Du coup, c'est la première fois que je la raconte publiquement. Donc, en vrai, c'est une histoire que je suis venu raconter juste à titre préventif, tu vois, pour les mecs, tu vois. Genre, pour savoir qu'ils doivent rester prêts pour ce genre de truc. Moi, genre, mentalement, j'étais prêt à me battre contre trois books qui voulaient ma montre pour me battre contre un book qui met une droite à mon pote, mais genre, j'étais mentalement pas prêt à faire face à genre de cas de figure, tu vois. Et donc, du coup, ça va, ça a bien fini ? Ouais, ça a bien fini, le mec, il n'est pas descendu du train. Tant mieux. J'en ai parlé avec mon pote en rentrant, il m'a raccompagné chez Wham, vraiment, genre, un vrai frère. Parce que tu sais que ça, ça, c'est des trucs qui arrivent chez vous. Moi, hier, je faisais de la trottinette, rien à voir, et genre, j'étais sur la piste cyclable, et tu vois, il y avait le côté en face, et devant moi, il y avait une meuf, et il y a un gars qui arrive en trottinette, genre, d'en face, il passe à côté de la meuf, tu sais, il lui fait quoi, gros ? Il lui fait... Tu vois, comme ça, genre... Tu sais, ce genre d'incivilité dégueulasse, là, comme ça, tu vois. Tu sais, le genre de petite langue pendue, comme ça, tu vois, qui... les meufs qui marchent, et tout... Ouais, ouais, mais ça, ça, vraiment le pire truc, ça, vraiment. On en croise encore trop, c'est vraiment... Ouais, j'ai l'impression que sans faire le social justice, ça, c'est multiplié, ce truc-là. Ouais, les gars, si un mec, devant vous, il arrive, il se met à poil, vous faites quoi ? Moi, je sais pas si j'oserais me battre avec lui. Moi, je sais pas, gros, je sais pas ce que je fais. Je me dirais, ouais, je suis un fou. Mais tu sais qu'on en revient à ce que Yas disait la semaine dernière, vous vous en rappelez ou pas ? On s'est foutu de la gueule de Yas, parce qu'il disait, moi, si quelqu'un veut me casser la gueule, je viens, je me mets à poil et je crie. Il va dire, ouais, il va me prendre pour un malade mental, il va se dire, ouais, ça en fout, lui, il va me laisser tranquille. Regardez qu'est-ce que vous dites, là. Vous dites exactement ce qu'il disait la semaine dernière. Bon, du coup, rambouillé, Joël. Environ une heure de trajet. J'étais allé voir une meuf Twitter qui était là-bas et tout. Donc, j'ai fait mes une heure de trajet et tout ça. Il était quoi ? Une heure du matin, un truc comme ça. L'enfer. Donc, la meuf, on commence à parler et tout ça. Et au bout d'un moment, on commence à parler. Et la meuf, elle me dit, ah, en plus, je parle grave bien avec un de tes potes. Oh. Bah, en plus, le mec en question, c'est un gars sûr de ouf. Ça s'appelle Ludo, il habile de 9.5. C'est un gars sûr de fou. Et elle me dit, ouais, ouais, en plus, on se voit. Et là, dans ma tête, je me suis dit, putain, je suis dans un piège. Parce que toi, tu y allais pour sniper, toi. Moi, j'allais pour la fumée, frère. J'avais le démon, je rentrais chez moi, j'avais trop la haine. J'avais trop la haine. Parce que tu étais allé dans le fin fond de l'Ile-de-France pour rien ? Déjà, de base, si j'avais fait 20 minutes de trajet, ça m'aurait énervé. Genre dans le chat et tout ça, vous avez déjà... Attends, 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 attends. Je crois qu'il y a une arrivée, là. Je crois qu'il y a une arrivée qui est un peu discrète. Allô ? Allô ? Ouais ! Je reconnais cette voix. Ouais, je suis ici, bien con. Quoi ? Tranquille ? Je suis super tranquille, et vous ? Ouais, ça va, ça va. Ça va quoi ? T'as moqué, ça ? Ça s'est passé, ton test ? Ouais, ouais. Ouais, c'était... putain, c'était chiant, mais vas-y. On est là. Ça y est, tu vas pouvoir... Ça va avec la desfaits ? T'as dit quoi ? Ça va avec la desfaits ? T'as la réponse à ta question. Eh, Sissi, tu vas pouvoir aller sauver des hommes cet été sur la plage ou pas ? Ouais, c'était le but. C'était le but de l'opération. Allez, vous noyez dans les eaux montréalaises. Apparemment, il y a une chance que ce soit Sissi qui vienne vous sauver, les amis. Sissi ? Ouais. Il y avait une question juste avant, là. Pas un débat, mais une petite question. Du coup, j'aimerais ton avis dessus. La question, c'est imaginons un jour, tu rencontres un gars, et au fur et à mesure de la discussion qu'on voyait en vrai, genre, il t'intéresse, et tu te rends compte qu'il a déjà fait quelque chose avec une de tes potes. Genre, peut-être il y a un ou deux ans. Tu continues ou pas ? Ou tu t'en bats les couilles ? Non, non, non. Je peux pas. Je sais pas. Ça me tente pas trop. C'est réellement le stop. Tu vois, c'est pas ouf. Pourquoi elle a déjà tapé dans tes copines ? C'est pas... Je sais pas. Franchement, ça dépend vraiment de la situation, etc. Mais en principe, c'est plutôt un an. Ok. Bon, écoute. Merci, en tout cas, Sissi, d'être passé à la fin. C'était cool. Je te remercie. Merci à vous. Bah, du coup, on arrive un peu à la fin de la Radio Street de cette semaine. C'était pas la meilleure, mais bon, on a quand même bien fini. C'était cool. Je vous remercie d'être tous passé. Moi, je dédicace tous ceux qui sont venus ce soir. Le chat, les viewers, les gens qui ont quand même pris le temps de venir nous raconter des histoires. Ça fait plaisir. Et je dédicace mon frère Alex. Et moi, demain, je vais en Corse. Une semaine de vacances. Ça fait du bien. Ça va faire plaisir. J'ai hâte. Merci à vous, les amis. C'est la fin de l'émission. Radio Street, c'est fini. On vous retrouve le week-end prochain. Et je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Bisous.